Go ! ... qui est en train de faire. ... Mesdames et Messieurs, les représentants de la presse... ... Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos grands grades... ... et qualité protocole, observez... Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom des autorités et des populations de Kourikoro de souhaiter la bienvenue dans la cité légendaire de Mégétan à M. le Premier ministre, chef du gouvernement et la délégation qui l'accompagne et tous ceux qui ont pris sur leur emploi du temps pour assister à la cérémonie officielle d'un enjeu de sauvetage des bateaux en cas de débouchage. M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, cet agent de sauvetage tant entendu vient renforcer l'élan du développement communautaire et de donner un nouveau souffle à la compagnie moderne de navigation. Je voudrais en cette solennelle circonstance saluer les efforts consentis par le gouvernement. Nous remercions donc M. Bakoruba Kané, le maire de la commune urbaine de Kourikoro. Merci à vous, M. le maire. Maintenant, nous vous invitons à suivre l'allocution de Mme la ministre des Transports et des Infrastructures. D'accord, puisque Mme la ministre n'est pas encore au rendez-vous, nous invitons donc Mme la directrice générale de la commune urbaine qui va donc s'adresser à l'assistance. M. le maire de la commune urbaine du maire de la commune urbaine de Kourikoro. La commune urbaine de navigation. La traditionnelle compagnie qui dessert Kourikoro à Gao, comme le premier ministre vient de demander, si nous desservons Gao, notre objectif c'est le désenclavement intérieur et extérieur par la voie fluviale. Et ce jour est un jour qu'on va vraiment mettre dans l'anal de la compagnie malienne de navigation. Nous avons déjà des équipements pour faire pousser les engins qui sont en détresse. Mais l'engin qui nous sera offert aujourd'hui est un engin qui nous permettra de déséchouer. Et le déséchouement, nous le savons, ça cause beaucoup de problèmes et nous investissons beaucoup dans le déséchouement. Et le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger nous donne un souffle nouveau. Et nous remercions vraiment toutes les autorités présentes ici. M. le premier ministre, ce bateau est à votre honneur. Et vraiment, nous demandons votre appui et l'appui de toutes les autorités pour que la compagnie malienne de navigation puisse vraiment souffler. Et beaucoup plus que les six mois qu'on a l'habitude de faire. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous, madame, l'adresse générale de la Comana. À présent, le discours de M. le ministre de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable, M. Modibourconet. Monsieur le premier ministre, Chef du gouvernement, le docteur Chogal Kokala Maïga. Bienvenue à notre cérémonie pour nous rehausser davantage dans les objectifs de développement de notre pays. Merci beaucoup pour votre présence. M. le ministre ici présent, chers collègues. M. le gouverneur de la région de Kulikoro. M. les responsables des collectivités de la ville de Kulikoro. Tout rang confondu. Mme la directrice de la Comana, représentant le ministre des infrastructures et du transport. Mesdames et messieurs les responsables des structures techniques. Mesdames et messieurs en vos rends de qualité, chers invités. C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole en ce jour pour un événement heureux qui marque l'excellence de la coopération entre notre pays et la Banque mondiale, représentée ici par M. Xavier, que je salue officiellement. Je vous demande de l'applaudir. Dans le cadre de ce projet de réhabilitation économique environnementale du fleuve Niger, mis en œuvre par l'agence du bassin du fleuve Niger, dont le vaillant directeur général est là, M. Touré. En effet, la ville historique de Kulikoro est le cadre idéal de la cérémonie de remise d'équipement au ministère des transports et des infrastructures, au profit de la compagnie malienne de navigation. Oui, idéal, car le port de Kulikoro est le point de départ des embarcations assurant le transport fluvial au Kalamaïga. Premier ministre n'en dira pas le contraire. Il y a 30 ans, il prenait le bateau ici pour aller dans son village natal. Donc aujourd'hui est un jour historique pour M. le Premier ministre que je salue, que je salue au nom de toute la République. Mesdames et Messieurs, Les 10 équipements dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités vous seront décrits sous peu par des techniciens avisés ont été acquis par mon département pour un montant de 785,966,000 francs CFA avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Ces équipements contribueront sans nul doute à une meilleure exploitation du fleuve lors des campagnes de trafic saisonnier de la Comanave et des autres usagers dans le cadre de leur contribution au service du transport et du désenclavement de notre pays. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Chef du gouvernement, Permettez-moi de rappeler que le projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, préfère être une initiative du gouvernement du Mali, dont l'objectif pour l'opération en cours est de démontrer la faisabilité d'activités de réhabilitation environnementale, l'efficacité des mesures visant l'amélioration de la navigation, des services portuaires et des conditions de vie au niveau des sites ciblés dans le delta intérieur du Niger, et en cas de crise ou de situation d'urgence, de fournir une réponse immédiate et efficace. La restauration des écosystèmes dans le fleuve du Niger, L'amélioration de la navigabilité et des conditions de vie des populations constitue de véritables opportunités pour mettre en œuvre les solutions les plus appropriées afin de faire face aux conséquences de changements climatiques. L'importance de ce projet est donc reconnue de tous à travers l'engouement manifesté par les populations de la zone d'intervention et aussi la détermination des plus hautes autorités. L'approche participative du projet est à saluer du fait qu'elle implique tous les acteurs, populations, bénéficiaires, sociétés civiles, collectivités et structures techniques de l'État dans la zone d'intervention. Qu'il me soit donc permis de remercier au nom de mon département et de celui des bénéficiaires, notre principal partenaire technique et financier, la Banque mondiale pour son appui constant en République du Mali. Mesdames et Messieurs, Le 26 novembre 2020 se tenait la troisième session ordinaire du comité de pilotage du préfet. Les membres du comité se réjouissaient de la satisfaction exprimée par le partenaire stratégique du projet, à savoir la Banque mondiale, lors de sa mission d'appui du 07 au 13 novembre 2020. Cette satisfaction de notre partenaire se justifiait par le lancement des activités majeures faites, des travaux de réhabilitation des quais de Quai Massinat et Diafarabé, des travaux de dragage du transforme Massinat-Diafarabé, des études techniques et de surveillance environnementale et sociale relatives à l'aménagement de la mare et du chénal de Talagnini, le démarrage du processus d'acquisition d'un engin de prospection et de dépannage des bateaux en cas d'échoge et d'installation de 27 baliges de marquage du chénal de navigation entre Quai Massinat et ACA, objet de notre présence en ce jour à Poulikoro. Mesdames et Messieurs, Au même comité de pilotage CEO évoqué, les membres du comité engageaient l'équipe de la gestion du projet à atteindre les objectifs convenus avec notre partenaire technique et financier dans le délai indiqué. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que l'instruction a été suivie d'effet avec la présence de la cérémonie de remise. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Votre présence à cette cérémonie est une preuve de l'intérêt de l'attachement du gouvernement de la République du Mali à la mise en œuvre et à la poursuite de cet important projet. En effet, il avait adressé au directoire de la Banque une requête relative au positionnement du préfet dans sa stratégie d'atténuation de risque de conflit dans le cadre du Fonds de prévention et de résilience de l'institution financière. Cette requête est justifiée par le développement et la maîtrise d'outils qui ont permis au projet de s'adapter au contexte d'insécurité avec le mécanisme de gestion des plaintes et le suivi communautaire à distance des activités. L'autre facteur de réussite de nom et non des moindres est l'engagement citoyen. En outre, l'analyse du contexte actuel du Mali, surtout dans sa partie du delta intérieur du Niger, nous fait penser qu'un tel positionnement du préfet contribuera beaucoup pour la réalisation des conflits intercommunautaires de surcroît dans la pacification de notre pays. C'est pourquoi nous attendons de la Banque mondiale qu'elle nous accorde une attention particulière à notre requête et à la mise à l'échelle d'illigence du préfet, qui verra certainement, outre l'aboutissement des sites déjà étudiés, la réalisation des travaux d'aménagement des berges du fleuve Niger dans la ville de Mopti, la réhabilitation des quais d'accostage de Mopti, le curage du Sénat d'Amené du port de Kona, pour lesquels les thèmes de référence des études techniques ont été déjà élaborés et partagés avec les acteurs locaux et l'équipe de la Banque mondiale chargée du projet. Pour ce faire, je prends l'engagement de poursuivre les efforts déployés par mon département et souhaite également bénéficier de mon accompagnement, M. le Président. Excellences, M. le Prémi-ministre et celui de l'ensemble du gouvernement, je vous remercie pour votre aimable attention qu'à la bénisse notre cher pays. Je vous remercie. Merci à vous, M. le ministre, que Dieu vous bénisse également, M. Moudi, vous connaissez, ministre de l'Environnement, de l'Azénissement et du Développement Durable. Nous sommes maintenant avec Mme le ministre en charge des transports et des infrastructures. S'il vous plaît, madame, on va vous inviter ici au Loutrein pour votre discours. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le ministre des Mines, de l'énergie et de l'eau, monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, madame la représentante de la Banque mondiale au Mali, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, messieurs les conseillers techniques des ministères, mesdames et messieurs les directeurs et chefs des services techniques et organismes personnalisés, monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, monsieur le représentant du conseil régional de Koulikoro, monsieur le représentant de la commune urbaine de Koulikoro, monsieur le coordinateur du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, messieurs et messieurs les membres de la presse, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi sur les berges du fleuve Niger de Mégenta et auréalées et des symboles sur ce que nous avons aujourd'hui pour sauver des vies humaines. Il s'agit de la remise officielle d'un bateau de sauvetage. Que les partenaires financiers soient remerciés. Ce fleuve sudier au cœur de l'Afrique de l'Ouest est le troisième plus grand fleuve d'Afrique, tant sur ses 4200 kilomètres de longueur que par les 2 millions de kilomètres carrés de superficie de son bassin théorique. Au Mali, pays enclavé, le fleuve Niger traverse le territoire sur une longueur de 1750 kilomètres et son bassin couvre une zone de 570 000 kilomètres carrés, soit 46% de la superficie totale du Mali, qui est estimée à 1 241 238 kilomètres carrés. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'économie du Mali est fortement liée aux ressources du fleuve Niger et de ses affliats. En effet, la population du Mali vivant dans les bassins est de l'ordre de 14 millions d'habitants, soit plus de 70% de la population totale du pays. Le transport fluvial est vital pour les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Tomboktou et Gao, donc essentiels pour le Mali. Le transport sur le fleuve Niger est assuré non seulement par les exploitants de la batterie légère de fabrication locale, mais aussi par la société d'État, la compagnie malienne de navigation, communément appelée Comanave, qui accomplit l'activité tant à titre marchand qu'à titre d'obligation de services publics. Les exploitants privés de la Comanave rendent ainsi d'éminents services à une population nombreuse qui se déplace allègrement et exerce une activité agro-silvopassorale importante sur une vaste zone isolée et très peu desservie par les réseaux routiers. Mesdames et Messieurs, La période de navigation est fortement tributaire de la pluviométrie et des conditions climatiques. C'est donc à raison du caractère stratégique de l'activité de navigation pour le désenclavement et le développement des régions concernées que le gouvernement du Mali a décidé de procéder à l'élaboration du code fluvial conformément à la politique nationale des transports et infrastructures et du désenclavement. L'objectif recherché est de favoriser le développement de la navigation fluviale dans les meilleures conditions de sécurité et de partage de la voie d'eau dans le respect de l'environnement du fleuve. Notre pays s'est donc doté d'un cadre juridique national approprié à l'exercice des activités de navigation et de transport sur les voies fluviales. Ce cadre juridique comprend essentiellement les textes ci-après. Il s'agit de la loi 2017-035 du 14 juillet 2017. Il s'agit du décret 2019-590 PRM du 31 juillet 2019. Dans le cadre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, financée par la Banque mondiale, le ministère des infrastructures, des transports et infrastructures, à travers la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux, bénéficie d'une assistante technique pour l'amélioration de la navigation sur le fleuve Niger. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, les transports fluviales effectués au moyen des bateaux de la Comanave et des birogues de particuliers assurent pour l'essentiel le déplacement des personnes et de leurs biens dans les deltas intérieurs du Niger. Ils jouent dès lors un rôle essentiel dans le désenclavement du pays. Toutefois, l'histoire du transport fluvial est souvent marquée d'événements tragiques et notamment d'accidents mortels et de dégâts matériels. J'ai saisi l'opportunité pour rappeler les devoirs de mémoire que la nation accomplit envers les victimes des événements. Il s'agit du naufrage survenu le 11 octobre 2013 à Kumbi, dans la commune rurale de Kona. Il s'agit du chavironnement d'une pirogue le 26 avril 2014 à Tienfala. Il s'agit du naufrage d'une finance de Sédengue, région de Mopti, en septembre 2015. Tous ces accidents ont occasionné la mort de 27, dont deux disparus et des blessés, ainsi que des dégâts matériels. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes d'accidents sur les voies navigables. La présente cérémonie nous offre l'heureuse opportunité d'assurer le lancement de cet important instrument de promotion de la navigation sur les voies fluviales. Il s'agit du Code fluvial. C'est le lien ici pour moi de remercier tous les partenaires techniques et financiers et de féliciter les services ailleurs contribués à l'élaboration et l'adoption de ce document, autant stratégique que capital pour l'économie nationale. La sécurité du trafic fluvial, la célérité des opérations de navigation sur le fleuve Niger, la cohésion sociale et l'unité nationale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal livrent gracieusement aux Maliennes et aux Maliens sur leur parcours respectif une abondante sève nourricière que les transports fluviales contribuent à rendre plus comestibles, plus succulents et plus nutritifs. Bon vin au Code fluvial. Que Dieu bénisse les Mali. Je vous remercie. Damelie Madina, Sissoko, madame la ministre du transport et des infrastructures. Merci à vous, madame la ministre. Nous arrivons maintenant à la présentation de l'engin en question, séquence réservée à messieurs les directeurs généraux de l'ABFN, messieurs Mahmoud Oumaru Touré, pour la traduction. On vous fait rassister de votre spécialiste, messieurs Amadou Alassi Diko. Question de 3. Merci. Merci d'être venu, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur Djambele. Mais je ne sais pas ce qui vous attrape. Je ne m'appelle pas ma mère, je m'appelle Abdraman. Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, et tous protocoles confondus, je suis cet après-midi un homme soulagé. soulagé du fait d'une anecdote par rapport à l'acquisition de cet engin. Un cadre de la commande me disait, lors de la réception de cet engin, que le jour où je leur avais appelé pour leur demander de me communiquer des caractéristiques pour l'acquisition d'un agent de ce genre, ils pensaient franchement à une plaisanterie. Mais ils se rendent compte que ce n'était pas une plaisanterie, c'était vraiment du sérieux. Dès l'instant que ce bateau a été acquis, transporté dans les ateliers de l'UNAPOM, monté ici au Mali, et testé sur le fleuve Niger, avec leur participation, pour mieux s'approprier de l'angien. Donc, ils avaient compris que ce n'était pas une plaisanterie, mais que c'était très sérieux. Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, et tous les protocoles confondus, l'engin que vous allez voir tout de suite en action sur le fleuve Niger, a trois fonctions essentielles. La première fonction, c'est de pousser le bateau. La deuxième fonction, c'est de les remorquer. la troisième fonction, c'est de les ouvrir la voie du chénal navigable. Donc, il a certes des caractéristiques techniques, et puisque nous sommes une équipe, et dans l'équipe, chacun a un rôle. Moi, j'ai la fonction de coordination, mais je suis assisté par des spécialistes. Et pour m'entrer à vous, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, lu ici par monsieur Dicot, ingénieur en transport maritime, mais aussi spécialiste des questions d'infrastructures fluviales. Donc, il va juste lire les caractéristiques ici, mais un commentaire vous sera fait à voir du bateau lorsqu'on aura à naviguer entre les balises que vous voyez flotter ici sur le fleuve Niger. Ces balises sont destinées au delta intérieur, sur le tronçon Kemasina Aka, la sortie du débat. Donc, la démonstration vous sera faite tout de suite, et le commentaire s'en suivira. Je vous remercie. Merci. Honorable monsieur le Premier ministre, Excellences messieurs les membres du gouvernement, Excellences monsieur le représentant de la Banque mondiale, honorables invités, ce joyau que nous vous présentons est une solution pour une bonne navigation saisonnière. 59 seuils nous permettent, nous empêchent de naviguer convenablement, même en saison de hot zoo de Kulkoro-Agao. Et ce joyau est une solution, peut être une solution. Ce joyau est un plus dans plusieurs domaines. En termes de puissance, il fait 700 chevaux. La puissance maximum ici, jusqu'alors, c'est 600 chevaux du Mégatan. Ce joyau permet de dégager les voies, comme le dit le monsieur le directeur général. Sa capacité de dégagement du sable est de 800 mètres cube-air. 800 mètres cube-air haut et gravat, soit 250 mètres cube de gravat. Ce joyau a aussi une large autonomie. Autonomie énergétique, il a deux réservoirs de 10 000 litres. Avec une puissance en pleine charge de 400 litres par air, il a une autonomie de 50 airs, soit une semaine de travail, deux jours de travail. ce joyau en termes de transport de gravat a une capacité presque illimitée parce que il dispose de 500 mètres de tuyaux qui permettent d'atteindre les rives quels que soient les points du fleuve en dehors du dégaux. Donc, il décharge directement sur les rives ce qui permet d'avoir une puissance de transport de gravat illimité. Ce joyau aussi, c'est deux pompes puissantes. C'est aussi une capacité de revocage. Il est disposé d'un truc très puissant qui permettent aujourd'hui de tirer tous les types de bateaux dont nous disposons, que ce soit les bateaux courriers les plus grands ou que ce soit les barges qui sont de moindre capacité. Donc, je vous remercie. voilà, merci à vous, monsieur Dicot, spécialisé des questions d'infrastructure. J'ai quelques pays qui ont né le nom de mon cousin, monsieur Abdurrahman Oumaru Touré, directeur général de la BFM et également coordinateur du préfet. si c'est correct maintenant, ça arrive souvent quand j'ai trop de coroboros devant moi, je m'en brûle un peu. Et un peu de détente avant de poursuivre la cérémonie, on va inviter ici Zikiri, Zikiri Soi, une petite séquence musicale de cinq minutes avant la remise des clés de l'engin au ministre qui s'est présent. Merci. Merci, Martin. Merci. Merci. Merci.